Dites-moi Agathe, qui a fait la déco du bureau de Thomas Soto ? Thomas Soto. Très bien, parce que je veux faire la même chose dans mon bureau. Ah oui, oui, c'est très très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu de flagornerie. Écoutez-moi, un peu d'honnêteté dans cette émission ne fait pas de mal. Il était bien dressé. Allez, on démarre avec une actu qui va bouleverser le quotidien de nos collégiens, c'est l'actu scolaire. Depuis des semaines, on entend parler de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves. L'arrêté est enfin entré dans le journal officiel et nous avons quelques précisions. Désormais, on ne parle plus de groupes de niveau, mais de groupes constitués en fonction des besoins des élèves. Pour les parents qui nous regardent, l'entrée en vigueur se fera dès septembre 2024 pour les sixièmes et les cinquièmes et en septembre 2025 pour les quatrièmes et les troisièmes. Ce sont les professeurs qui définissent ces groupes-là. Il y aura la flexibilité, bien évidemment, puisqu'ils seront réexaminés en cours d'année pour tenir compte des progressions de chacun. Et dans le décret d'application, il est aussi précisé que les classes entières ne disparaissent pas complètement. Elles pourront exister entre une à dix semaines dans l'année. Les syndicats inquiets ont appelé à une journée de manifestation aujourd'hui à travers toute la France. On en dénombre 120 à peu près pour l'instant. Contre cette politique donc mise en place par l'exécutif. Alors franchement, moi j'ai mon fils qui rentre en sixième l'année prochaine, donc je suis ultra concernée, mais je ne sais pas quoi en penser. Je pense qu'il faudrait demander l'avis à ceux qui sont en difficulté surtout, parce que je pense que c'est fait pour eux. Bah ouais, j'espère en tout cas. Pensez à ces gens-là, pensez à ces enfants-là. On enchaîne avec des Jeux olympiques, mais pas pour tous, c'est l'actu Olympids. La fête du sport promis en France dans les prochaines semaines ne sera pas une fête pour tout le monde, malheureusement. Les parents et futurs parents qui envisageaient de se rendre aux épreuves avec leur bébé ont découvert que l'accès au site leur serait refusé si bébé n'avait pas son propre billet. Oui, vous voyez déjà votre bébé aller sur Internet acheter un billet ? C'est ce qu'il faudrait peut-être faire. La réglementation des JO ne peut pas être plus claire. Tous les spectateurs auront besoin d'un billet valide pour accéder à un site olympique, y compris les enfants de tous âges. Pour se défendre face aux critiques, le comité d'organisation des Jeux met en avant le bien-être des enfants, je les cite. Paris 2024 déconseille fortement de venir sur les sites avec des enfants de moins de 4 ans et encourage chacun à considérer l'environnement particulier des enceintes sportives. À Londres, lors des JO de 2012, les Anglais avaient pris la même décision avant de se raviver. Non, pas du tout. Se raviser sous la pression du public. Mais c'est quoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les sportifs soient gênés ? Ou l'organisation ? Non, je pense qu'ils veulent vendre des places et que ça fait une place en mode. Oui, c'est ça. Moi, je suis trop naïve. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais je pense que c'est ça. Chez nous, une pétition a même été lancée, en France en tout cas. Elle dénonce une mesure injuste, voire même de la discrimination envers les femmes. Celles qui souhaitent assister à des épreuves, par exemple, et qui allaientent, ne pourraient donc pas le faire. Non, mais c'est vrai que pour les bébés, c'est ridicule. Moins de 2 ans dans une assente sportive où il y aura du bruit. Ça y est, moi, je l'ai dit. Je l'ai balancé le pavé. Ça y est, c'est ridicule. Et vous êtes là pour ça, Yasmine. On finit avec un... Oh, écoutez, moi, je n'ai pas d'avis. Je regarderais à la télé. France 2 va avoir, à mon avis... Oui, c'est ça. Non, mais France 2 va avoir une super infrastructure. Une grille exceptionnelle. On finit avec un champion du monde qui n'est pas un champion dans le sang. C'est l'actu test ADN. Jingle préféré, ça, Yasmine. Oui, je l'adore. Vous avez la voix pour, en tout cas. La justice ordonne un test ADN pour Marcel Dessailly, champion du monde 98. Il doit se soumettre à un test ADN dans les six prochains mois. Cosma, l'ex-compagne de l'ancien capitaine des Bleus, assure qu'il est bien le papa d'une petite Victoria de 9 ans. La maman a affirmé qu'elle détenait en sa possession plusieurs documents qui confirment une vie commune avec Marcel Dessailly entre 2010 et 2016. Ce dernier va s'éloigner de Cosma donc en 2016 en affirmant que la petite Victoria n'était pas sa fille. C'était la fille de son amie. Moi, je ne l'y suis pour rien. Ce n'est pas mon histoire. Une pension alimentaire de 5000 euros mensuelle a été réclamée lorsque la maman et Marcel Dessailly pouvaient encore échanger à l'amiable. Depuis, plus de nouvelles. Réponse dans les six prochains mois après le test ADN. Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un champion du monde de 98 a eu une affaire comme celle-ci. Un enfant né au début des années 90 avait réclamé le test de paternité de Zinedine Zidane. Non ! La légende. Zinedine Zidane, je ne peux pas y croire. Regardez, ça c'est Zizou. On a l'image du jeune qui avait demandé le test de paternité. Il avait dit, c'est mon père. Mais quoi ? Moi, je suis sûre que c'est crédible. Mais je pense que le test n'a pas été encore fait, bien évidemment. Mais je pense que cet individu-là est le fils de Zinedine Zidane. Moi, ça me paraît évident. Évident. D'abord physiquement et aussi sur le talent footballistique. Ça paraît tellement évident. Vous me connaissez par cœur, c'est vrai. C'est pour vos enfants. Merci beaucoup. Non, mais vous ne le savez peut-être pas, mais Oussam a failli être joueur professionnel. Quand j'étais plus jeune, un peu talentueux, c'est vrai. J'ai joué un peu au football. C'est une blessure. Deux. Ça a changé son destin. Deux genoux ? Les deux. Mais je préfère être à côté de vous.